Je vais répondre à une question de Claire Barrette sur quelle résine d'époxy que j'utilise, puis elle voulait savoir si j'utilise ça sur la peinture à l'huile. J'utilise habituellement la résine époxy hors résine, qu'on peut trouver dans les grands centres de fournitures artistiques. Par contre, j'ai acheté sur l'Internet une résine qui s'appelle EX74UV. Déjà, comme jaunie, ça fait trop longtemps, je ne m'en suis pas servie. Ça, c'est le durcisseur. Toujours placer le durcisseur et la résine dans un endroit à l'abri de la lumière pour ne pas que ça jaunisse de même. Mais j'ai d'autres idées pour utiliser ça, ça ne sera pas gaspillé. Ça, c'est la résine qui va avec le durcisseur que je t'ai montré tantôt. J'utilise aussi la résine Colorberry pour mes projets de résine Géode avec les pigments. Puis pour faire les bijoux qui sont traités à l'UV, j'utilise une résine spéciale pour ça également. Alors, donc, peinture à l'huile. Est-ce qu'on peut mettre de la résine là-dessus? Oui. Je dirais que pour la peinture à l'huile, vu que ça prend du temps à sécher, même si on met du retardateur, laissez sécher la peinture à l'huile au moins un an. Tu as bien compris? Un an! Avant d'appliquer de la résine. Donc, si tu mets de la résine époxy sur ta peinture à l'huile, puis qu'elle n'est pas sèche, donc ça va craquer, c'est comme si tu t'emprisonnais, puis la façon que ça sèche la peinture à l'huile, c'est l'oxydation de l'huile de l'incarne dedans. Donc, en appliquant la résine époxy, puis ça va faire que ça va être... pas très bon. Donc, mes recommandations pour la peinture à l'huile. Alors, attendez un an avant d'appliquer la résine. Bien préparer la toile sur sa table, qu'elle soit bien tendue, au niveau. Ensuite, mélangez les parties de résine telles qu'indiquées sur les contenants. Et on applique ça avec une spatule ou un pinceau qu'on peut jeter après, parce que la résine va durcir dans le pinceau. Ensuite, on laisse ça libre de poussière et tout, et on essuie en dessous de la toile pour la résine qui dégoûte. Puis, on laisse ça toute la nuit, puis il devrait être sec le lendemain. Alors, j'espère que ça vous a aidé à vous éclairer pour la résine époxy. Alors, bonne chance!